Je m'appelle Paul. J'aime les khalidoscopes, les vieux playboys et Georges Poulet, l'auteur des Métamorphoses du Cercle. Je lis un livre dans ce lieu sublime que sont les buts de Chaumont. Je suis célibataire, car je n'ai pas le temps de m'investir dans une relation durable avec le sexe opposé. Je souhaite préserver mon indépendance et m'instruire, devenir quelqu'un d'important comme Charlie Mingus ou l'artiste Philippe Soupaud. Et donc, je suis dans ce parc en train de lire mon livre quand soudain, une jeune fille vient s'asseoir sur le même banc que moi. Elle mange une glace, une glace à la fraise. Elle est jolie, mais moi je m'en fiche car je lis mon livre. Et puis, je connais l'histoire par cœur. On discute de choses futiles, puis je l'invite à boire un cola, puis je la fais rire avec une histoire, puis je la fais pleurer avec une autre, puis nous nous accouplons comme des animaux, mais non, je ne veux pas être amoureux. Je continue à lire mon livre et elle, elle mange sa glace à la fraise qui coule sur ses doigts. Suis-je émue par cette vision érotique ? Non, ce n'est pas du tout mon genre. Quand tout à coup, elle me regarde et me propose le cornet, et moi je le prends alors que je n'en ai pas envie. Puis elle se lève, s'éloigne et je ne sais pas quoi faire du cornet. Alors je décide de le manger et c'est très bon. Il fait beau, le soleil brille, je suis bien. Je cherche mon livre, et là, il a disparu. Je vois la fille à la glace plus loin qui court avec mon livre. Je me lève et j'essaye de la rattraper. Cette fille est-elle bien équilibrée ? Elle a peut-être des problèmes ? Est-elle suicidaire ? Je la rattrape enfin, et m'approche doucement. Je ne souhaite aucune relation avec un individu de l'autre sexe. Pourrais-tu me rendre mon livre, s'il te plaît ? Pourrais-tu me rendre mon livre, s'il te plaît ? Ah, tu veux jouer à ce jeu-là ? Ah, tu veux jouer à ce jeu-là ? D'accord. D'accord. Très bien. Très bien. Je suis bête. Si tu veux ton livre, embrasse-moi. Tu n'es pas du tout mon genre de fille. J'aime les vraies femmes avec une certaine expérience de la vie. Dommage. Et voilà. Elle jette le livre dans l'eau avec les cygnes et les canards. Que faire ? Si je la tue maintenant, je risque de finir ma vie en prison. Le livre est dans l'eau. Je traverse une des épreuves les plus terribles de ma vie. Je suis désespéré, c'est un livre très important que m'a offert mon père quand mes parents ont divorcé pour la première fois. Et en plus, elle sourit. Non, vraiment, je ne comprendrai jamais les femmes. Nous n'avons rien en commun, elles et moi. Enfin, elle et moi. Je m'en vais, meurtri, blessé dans mon amour propre. C'était mon livre préféré après celui de Georges Poulet. Soudain, j'aperçois deux jambes. Et puis plus haut, deux mains qui tiennent un livre. Mon livre. C'est elle. La fille de tout à l'heure assise sur une branche au bord de l'eau. Comment a-t-elle fait pour venir jusqu'ici en si peu de temps ? Je n'en reviens pas. Je suis étonné. Amusé. Heureux de voir mon livre qui n'a pas disparu. Et un peu épaté par cette fille insolite et toujours aussi mignonne. Nous nous regardons sans parler. Sans bouger. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada